Bonjour, je m'appelle Jean-Philippe Descartes et je suis doctorant-chercheur sur la question de la transformation des modèles économiques des entreprises face aux limites planétaires. Céline Marti, je suis chercheuse en philosophie du travail en écologie politique et j'ai publié l'an dernier Travailler moins pour vivre mieux. Il faut tout changer à notre rapport au travail qui est épuisant pour les êtres humains, pour le vivant et pour nos conditions de vie sur Terre. Notre conception du travail a été élaborée, on peut dire, au 18e, 19e siècle, l'ère des lumières, du capitalisme industriel et elle n'a pas du tout pris en compte les conditions écologiques de notre existence. Elle a visé un certain productivisme, produire toujours plus en nous promettant que c'était ça, le progrès, le confort. Or, on se rend compte aujourd'hui de toutes les limites de ce système-là, dans cette conception du travail. Et donc, il faut inventer une autre vision du travail. Pour changer son rapport au travail, la première chose à faire, c'est de déconstruire ses croyances, déconstruire toutes les croyances que l'on a au travail et pas seulement les croyances explicites, celles dont on a conscience, mais toutes les croyances qui sont implicites. Et pour ça, plusieurs choses que l'on peut tenter. Déjà, sortir de l'entre-soi, c'est-à-dire de son milieu social, prendre plus de temps, s'offrir ce temps, puis aussi aller se confronter à l'altérité, aux autres, aux autres manières de faire, aux alternatives. Et c'est là que c'est intéressant de mettre en relation avec l'économie sociale et solidaire, puisque aller visiter, prendre part à des activités, à des projets de l'économie sociale et solidaire, c'est tester, essayer, expérimenter, se confronter, aller voir d'autres choses, d'autres possibles, qui permettent justement de revoir son rapport au travail.